Le 5 octobre 1970, le Front Libération du Québec, cellule Libération, pénètre dans une confortable maison de Westmont et, revolver au point, s'empare de la personne de l'attaché commercial britannique à Montréal, James Cross. Pendant deux mois, les Québécois vont vivre accrochés à leur poste de radio pour suivre avec fièvre les péripéties touchant cet enlèvement, qui sera d'ailleurs suivi une semaine plus tard, du rapte de Pierre Laporte, ministre dans le gouvernement Bourassa, par la cellule Chénier, dont les membres sont toujours en prison. Le 3 décembre, James Cross retrouvait la liberté et ses ravisseurs, les cinq membres de la cellule Libération, étaient déportés à Cuba. Jacques Langteau, Marc Carbonneau et Pierre Séguin, Jacques Cossette-Trudel et sa femme Louise Langteau, sœur de Jacques, ont passé quatre ans dans cette île des Caraïbes. En août 1974, Cossette-Trudel et sa femme arrivaient en France. Ils ont depuis été suivis par les trois autres membres de la cellule Libération. Des différences idéologiques les opposent. En fait, ils sont politiquement brouillés. Cossette-Trudel et sa femme vivent donc de leur côté et ont décidé de rentrer au pays. Ce soir, nous vous présentons une interview filmée en banlieue de Paris samedi dernier. Un document exceptionnel, une primeur. C'est la première fois que des membres du FLQ, édition octobre 70, acceptent de répondre aux questions d'un journaliste. Le petit garçon est né à la Havane, la petite fille, à Paris. C'est exactement l'itinéraire de l'exil de Louise Langteau et Jacques Cossette-Trudel, leurs parents. Elle est aide documentaliste à l'assurance chômage, lui fraiseur dans un petit atelier. Ils vivent dans un HLM plus que modeste en banlieue de Paris. Pour les besoins de l'entrevue, nous les avons rencontrés à Paris. À partir des événements d'octobre 70, on a créé une véritable image. On a incarné le mal absolu de la société canadienne et québécoise en un certain nombre de personnes qui étaient des filquistes à l'époque. Et on utilise cette image-là pour justifier soit la venue des troupes pendant les Jeux olympiques. On dit bon, il y a peut-être des terroristes qui se cachent, ils sont peut-être revenus. Ou on justifie des gestes de contre-espionnage, supposément de contre-espionnage en disant, voyez, bon, il y a les terroristes, même qui sont exilés à Cuba, il y a une conspiration internationale et tout. Et de garder le silence, pour nous, ça complique la vie politique québécoise. Et je pense qu'il faut absolument freiner ça. Et d'autre part, pourquoi on rompt le silence, c'est également, et c'est très important, on croit qu'après huit ans, il faut relancer de façon importante le débat sur la crise d'octobre et plus largement sur l'avenir de la société québécoise et de la société canadienne. Alors revenons, si vous voulez, à octobre 70. Vous aviez l'impression, au moment où vous avez kidnappé M. Cross, qu'en l'espace de deux jours, le gouvernement céderait à vos demandes, puisqu'il y avait des demandes, et que, donc, dans votre esprit, vous alliez relâcher Richard Cross. C'était le scénario que vous aviez imaginé. Oui, c'est ça. Oui, il faut quand même, je pense que c'est important, démystifier. On a fait beaucoup d'histoires là-dessus, on a mis une conspiration, une impression, une insurrection appréhendée. Non, je pense que, et c'est un peu, il faudra s'en expliquer beaucoup plus largement encore, je pense que c'est évidemment niais ce qui a été fait en 70. Il faut comprendre dans quel contexte, dans quelle vie de politique ça s'est fait, à l'époque, pour la génération des cégeps à laquelle on appartenait. La jeunesse québécoise en général, en 70, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de perspective. Et, bon, par rapport à ça, l'action qui a été faite, ça a été basé sur des conceptions un peu, bon, évidemment, c'était volontariste, dans le sens qu'on avait beaucoup plus de volonté de faire des choses qu'on comprenait la réalité de la vie politique. Et, bon, quand on a fait cet enlèvement-là, le salut de Libération, il y avait une espèce d'euphorie ou de volonté d'en finir rapidement. Et on ne s'occupait pas trop trop des implications politiques que ça pouvait amener. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au bout de deux jours quand vous vous êtes rendu compte que le gouvernement refusait de négocier? Lorsqu'on s'est aperçu que le gouvernement refusait réellement de négocier, bon, que ça prenait une ampleur comme ça, effectivement, il y a commencé à y avoir, bon, des dissensions. C'est-à-dire que, bon, il y avait les gens qui étaient là, ne savaient plus exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Il y a des gens qui voulaient libérer Cross et il y a d'autres gens qui ne voulaient pas le libérer. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'était pas aussi, disons, direct que ça. Il y en avait, effectivement, qui voulaient, bon, libérer Cross parce qu'ils s'apercevaient que ça ne marchait pas et que ça avait des implications qu'on n'avait pas soupçonnées. Et il y en avait d'autres qui, disons, hésitaient. Il y en avait d'autres qui, bon, ne voulaient pas relâcher Cross dans une certaine façon pour ne pas perdre la face. Et, bon, ce qui veut dire que c'était assez tendu. Comment avez-vous réagi lors du deuxième kidnapping, alors? Pour ce qui est de la seule libération, ce qui a été vécu, c'est évidemment une surprise totale. On s'est aperçu rapidement que c'était des gens qu'on connaissait, quoi, dans ce milieu-là. Parce que, bon, dès le départ, ils ont donné des numéros de licence, de la voiture qui avait fait ça et tout. Et, bon, on savait bien à qui appartenait cette voiture. Mais, bon, ça a été un élément de surprise totale. Et là est arrivée la loi sur les mesures de guerre. Et là est arrivée la loi sur les mesures de guerre. Quelle a été la réaction immédiate? Ben, disons qu'il y a eu une panique, mais disons qu'il faut peut-être parler avant de cette action-là, de la loi des mesures de guerre. Il y avait eu la veille, au Centre Paul Sauvé, une espèce de, bon, après une assemblée, plein de gens qui avaient crié, qui s'étaient réunis et qui criaient « Fait le cul, Fait le cul ». Donc, pour nous, on se disait que ça correspondait effectivement, donc, à une espèce de besoin, c'est-à-dire l'action faire quelque chose, remplir le vide politique qu'il y avait ou social qu'il y avait au Québec. Cette action-là, en fait, canalisait ou catalysait, disons, désespérance, même si, bon, par exemple, sur les hotlines, il y en avait beaucoup qui disaient « On est d'accord, par exemple, avec le manifeste, mais pas d'accord avec l'action ». Donc, on sentait que, quand même, il y avait une espèce de... d'appui, d'appui, hein, de... disons que c'était pas complètement faux ce qu'on faisait. Donc, la réaction, au moment des mesures de guerre, c'est la panique chez vous ? Pas la panique, quoi, disons que c'est l'étonnement, la surprise, on reste bouche bée, quoi. D'autant plus que, comme on a dit au départ, ça avait été fait de façon assez naïve, l'enlèvement. Puis là, on se retrouve avec l'Arnaud-Québec, la loi des mesures de guerre, les implications politiques épouvantables. Et, oui, on se sent pris dans la souricière, quoi. Et puis, en plus, on n'a plus aucune prise sur les événements qui se déroulent pendant toute cette crise-là, quoi. Évidemment, on peut y avoir quelques petits communiqués, mais les événements politiques comme tels, c'est pas nous qui dirigeons ça. On a parlé de communiqués conjoints à partir du moment où il y avait deux personnes de détenus. Il n'y a jamais été question pour nous, la cellule de libération, de faire des communiqués conjoints. Il y a eu des événements qui nous ont dépassés, notamment l'apparition de communiqués conjoints, qui ne sont pas le fait de la cellule de libération. Ça, je pense que c'est important que ce soit dit. Il y a, entre les deux cellules principales d'octobre 70, il y a quand même une dissociation systématique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des liens, quoi, parce que dans ce milieu-là, on se connaissait tous à l'époque un peu. Mais dans l'action, il faut toujours, comme principe de base, mettre d'avant la dissociation des deux actions, notamment au niveau des communiqués. Est-ce qu'il n'y a pas eu, de votre part, l'envoi d'un communiqué qui incitait l'autre cellule à ne pas poser de gestes définitifs et regrettables? Oui, on disait, bon, que le prisonnier de la cellule de libération devenait un prisonnier permanent, ce qui me semble, c'est ça. Mais que, d'autre part, on considérait que c'était une incitation, en fin de compte, oui, c'est vrai, pour que l'autre cellule prenne une décision analogue. Maintenant, ce communiqué-là a été retenu, on ne sait pas trop pourquoi. Au moment où on a kidnappé le ministre Laporte, vous saviez ou vous aviez une intuition, en tout cas, peut-être, de qui avait fait le coup? Oui, on le savait, quoi, qui avait fait le coup à cause de, bon, ils ont donné le numéro de licence et puis la description de l'auto, on savait qui c'était. Oui. Bon, parce qu'on le connaissait. Et est-ce que vous avez eu aussi une idée de là où était kidnappé M. Laporte? Bien sûr, on savait, disons qu'on avait une idée, oui. Parce que comme ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu de contact avec eux, donc, on pensait que ça se pouvait, que ce soit sur la rive sud, quoi. Et cette maison de la rive sud, où il était détenu, vous la connaissiez? Oui, on la connaissait. Et quand vous alliez à cette maison-là avant les événements, avant le début des événements, est-ce que, quand vous alliez à cette maison-là, vous aviez l'impression d'être suivi? Est-ce que vous avez pu vérifier ça? Oui, pendant l'été, l'été 70. Plusieurs fois, on avait été suivi jusqu'à la maison de la Remstrand. Et pour nous, c'était une maison brûlée, dès le départ. Dans la maison du Sauteret-Collet, vous étiez aussi surveillé? Dès la première semaine? Dès la première semaine, il y avait eu déjà un motard, un policier motard qui était venu sonner à la porte. Et puis, bon, pour demander, il disait qu'il y avait un collègue ou un ancien collègue qui habitait là. Alors, nous, on avait dit non, non. Alors, bon, on avait parlé comme ça sur le palier. Il disait que, peut-être avant, nous, on disait qu'on ne connaissait pas les gens qui habitaient là avant. On les a vus dès la première semaine. Dès la deuxième ou troisième, il y a eu des inspecteurs qui sont venus, qui faisaient une visite apparemment de routine, quoi, de tous les nouveaux appartements loués à Montréal-Denor. Et on les a reçus dès la deuxième ou troisième semaine. Mais puisque vous aviez ces appréhensions, puisque vous vous imaginiez suivi, comment avez-vous fait pour continuer de rester là? Non, ce n'est que pas après qu'on a été capable de recoller, de refaire le puzzle. Et lorsque Louis et moi, on a été détenus pendant deux jours, quoi, au début de décembre. Oui, parce qu'il faudrait peut-être préciser que vous n'étiez pas dans les voitures qui se sont rendues à l'île Saint-Hélène. Vous avez été arrêtés avant. Oui, on a été arrêtés, nous, au métro Henri-Bourassa. On a été amenés au quartier de la Gendarmerie-Royal à Westmont et on est restés là, mais où? Dans une journée et demie, quoi. Une journée et demie. À nous accepter, quoi, les termes de sauve-conduit. Et apparemment... En ce qui vous concerne, tous les deux? En ce qui nous concerne, tous les deux, parce qu'on n'était pas là au moment de la négociation, donc il n'y avait pas de lieu de nous donner le sauve-conduit. Oui, on s'en est-il que ce qu'aurait dit Maître Mergleur à l'un de la cellule libération, que ce serait le premier ministre Trudeau lui-même qui aurait appelé au moins trois reprises au centre de la gendarmerie à Westmont pour leur dire que de nous libérer. De nous libérer, enfin, de nous déporter. De nous déporter. Et si je vous demandais une évaluation des gestes que vous avez posés à l'époque, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? L'évaluation, c'est... on pourrait s'étendre infiniment. Je pense qu'il faut ramener ça à un certain nombre d'idées, notamment... Bon, la première, je pense qu'il faut quand même que les Québécois sachent bien, de sentent bien que c'est une crise politique de chez nous. Il y a peut-être pu y avoir des infiltrations, il y en a toujours partout. Mais comme tel, ça ne change rien que fondamentalement, cette crise-là, elle est bien dans le cadre politique et historique de chez nous. Il faut dire que le geste qu'on a posé, malheureusement, a constitué une occasion rêvée pour un esprit antidémocratique de se développer dans les sphères proches de l'État, au niveau de l'État canadien. Mais... et ça, bon, il n'y aurait pas eu la crise, il y aurait peut-être eu un autre prétexte. Mais reste que quand même... On sait que c'est cette crise-là qui a déclenché les mécanismes. Qui a déclenché les mécanismes. Et le terrorisme qu'il y a, fin vers 71, je crois, a été relayé par des actions illégales et tout à fait inviolentes aussi de milieux policiers. Et je pense que ça, c'est quand même pas grâce, mais à cause des événements d'Octobre. Et qu'est-ce que vous attendez maintenant? Pour nous, on voudrait pouvoir retourner chez nous, c'est-à-dire retourner au Québec, bon, essayer de commencer, parce que 8 ans d'exil, c'est 8 ans d'instabilité, c'est 8 ans de... Il faut recommencer à zéro et on en aura jusqu'à la fin de nos jours, avoir des employeurs qui ne veulent pas nous prendre et tout. Je pense que, bon, s'il faut parler en termes de dettes à payer, ce que j'ai en horreur, mais de toute façon, je pense qu'on va voir que, bon, comme les gars qui sont en dedans, mais de façon différente, tous les gens du FLQ ont payé. Et, bon, il faut tourner la page, il faut quand même pas retourner l'affaire dans la plaie, comme ça, de façon systématique. Et je pense que l'ensemble des gens du FLQ, disons, pardon pour nous deux, je pense qu'on a appris énormément de choses et on voit la vie politique de façon très différente maintenant. Louise Langteau, Jacques Cossette-Trudel, je vous remercie. À Paris, les Cossettes-Trudel ont rencontré un procureur du ministère de la Justice du gouvernement du Québec qui est amonté à un dossier sur la crise d'octobre. Contrairement à ce que certaines informations ont pu laisser entendre, aucune entente bilatérale n'est intervenue qui efface les accusations. En d'autres termes, s'ils décidaient de rentrer demain, Jacques Cossette-Trudel et sa femme seraient cueillis à la descente de l'avion et envoyés à leur procès.